6 9 la matinale matin sport il est 7 heures bientôt 17 minutes vous écoutez 6 9 la matinale sur lg chaîne 3 on retrouve tout de suite c'est ali hamouche pour matin sport bonjour ali bonjour fatima et bien sûr on va commencer avec la date de la finale de la coupe d'algérie qui a été annoncée et ce sera donc le le 5 juillet exactement la date de la libération donc la fête nationale le 5 juillet ça sera donc la finale de la 57e édition de la coupe d'algérie de football et elle mettra aux prises le moudia d'alger le champion sortant face à son dauphin le chabab riadi de beluise dead et ça sera à partir de 16 heures au niveau du stade du 5 juillet donc ça sera la fête du football algérien ce sera le dernier match qui clôturera la saison 2023 2024 et cette rencontre qui pourrait être dirigée soit par moustapha orbel ou yousef gamou ça se décidera dans les jours à venir et je suis sûr que les supporters que ce soit du moudia d'alger ou du chabab riadé de beluise dead feront preuve de fair play et de beaucoup de compétitivité ce jour là et que le meilleur gagne on reste avec le football alih moche et cette triste nouvelle l'international algérien nabil bentaleb a été hospitalisé en effet l'international algérien nabil bentaleb et joueur du losk a été hospitalisé donc dans la nuit d'hier pour un malaise cardiaque pour le moment on n'a pas d'autre information l'international algérien qui est en train de subir des examens un peu poussé pour mettre le doigt sur le mal dans souffre nabil bentaleb on rappellera que nabil bentaleb lors de sa signature à lille avait subi lors de l'examen médical on lui avait trouvé décelé plutôt une anomalie cardiaque d'ailleurs ça avait retardé son transfert de angers vers l'île mais finalement tout s'est bien passé puisqu'il avait rejoint l'île avec lequel il a réalisé une excellente saison donc on lui souhaite un prompt rétablissement et un retour sur le terrain dans les plus brefs délais on va passer au handball la sélection féminine algérienne des u20 rate son entrée en lice au mondial 2024 la sélection algérienne féminine de handball des moins de 20 ans s'est inclinée donc pour son ses débuts dans ce mondial 2024 donc ça se déroule en macédoine du nord face à la république tchèque 23 à 17 et au delà de cette défaite il faut souligner la bonne prestation de nos jeunes handballes d'ailleurs la première mi-temps s'est terminée sur un score très étriqué puisqu'elle s'est inclinée sur le score de 12 à 11 finalement en deuxième mi-temps les tchèques les joueuses tchèques ont pris le dessus en s'imposant 23 à 17 prochain sortie de nos jeunes handballes ça sera ce vendredi donc face à la suède ça sera à partir de 12h30 heure algérienne et on jouera aujourd'hui le tournoi final karedas chez les dames en volleyball donc le tournoi final karedas du championnat d'algérie de volleyball national une dame débutera aujourd'hui à la salle oms delalma avec quatre équipes en course pour le titre de champion de la saison 2023 2024 il s'agit du mb bejaye le tenant du titre la sw bejaye le nc bejaye et le mouloudia d'alger donc pour en découdre durant trois journées pour se hisser en finale du titre de champion d'algérie et pour la première journée d'aujourd'hui donc sera marquée par deux affiches opposant le mb bejaye à la sw bejaye ce sera à 16h et le mouloudia d'alger qui affrontera le nc bejaye ce sera à partir de 18h basketball aujourd'hui deuxième tournoi des play-off messieurs à bouffaric six équipes pour deux billets qualificatifs à la finale du championnat ce deuxième tournoi à play-off à bouffaric avec des chocs sur trois journées s'annonce s'annonce pardon déjà extraordinaire pour connaître les deux équipes qui animeront la finale du championnat plus de détails avec rostom yahya chérif six équipes se disputeront à partir d'aujourd'hui les deux billets qualificatifs à la finale du championnat lors de ce deuxième et dernier tournoi play-off à bouffaric avec les deux favoris le mouloudia d'alger et le huidat de bouffaric les deux colliders au classement avec un balotage favorable pour le mouloudia mais le huidat à l'avantage du terrain et du public et aura pour objectif de bien négocier les deux premiers matchs du tournoi face au nez du sende et le nb stawali comme nous le dit son entraîneur sofiane boulahia faire en sorte pour se qualifier en finale c'est l'objectif principal et pour y arriver il faut bien le préparer surtout mentalement et ne pas penser que ça va être une chose facile l'erreur à ne pas faire c'est de penser au match du mouloudia avant d'entamer le premier match de leur côté les mouloudiens qui sont bien partis pour passer en finale devront passer le cap du champion en titre l'usm alger lors de cette première journée pour avoir un pied en finale comme le souligne amal balich l'entraîneur du mouloudia d'alger comme le mental est au beau fixe le classement on est premier on va essayer d'assurer les deux premiers matchs ce sera pas vraiment facile toutes les équipes se valent on a un match contre l'islam elle vient de sortir d'une victoire pour aller en finale mentalement ils sont bien donc ce sera un match vraiment difficile et après on a le trad aussi donc on va les matchs par match les champions d'algérie en titre les rouges et noirs mathématiquement toujours en course avec deux points seulement après deux défaites mentalement au top après leur qualification le week-end dernier pour la finale de la coupe d'algérie espère se relancer face au mouloudia afin d'éviter de faire sortir la calculatrice selon son entraîneur reda hachmi le premier match sera décisif d'abord on va voir le résultat d'arrière contre saouli c'est l'équipe d'arrière gagne et il nous suffit de seulement gagner si l'équipe de saouli gagne on sera obligé de gagner de 16 points d'écart pour espérer une qualification à la fin et après gagner contre le net et d'arrière au programme de cette première journée du deuxième tournoi playoff à bouffaric à partir de 15h l'un bestavoli affrontera le tradraria 17h le derby algérois mouloudia d'alger usm alger et à 19h hudet de bouffaric net du sendé nous allons enchaîner tout de suite avec du tennis et la sélection algérienne messieurs réussit justement ses débuts en coupe d'évis en effet fatima la sélection algérienne seniors messieurs a bien démarré la coupe d'évis dans le groupe 4 zone afrique qui se déroule actuellement à louanda en angola en dominant le pays haute 3 à 0 donc ça s'est joué hier en ouverture de la journée de la poule à les deux matchs du chien du simple ont été remportés par yusuf et les années tout fait à cette année qui ont dominé respectivement les ongles les angolais félix andré 6364 et daniel domingo 6 1 7 5 on double le temps d'alger rien yusuf réhane ayman ali moussa a balayé le duo angolais pardon est-ce que vous avez pris votre café à lille ce matin pas encore justement d'accord très bien ça s'explique le duo angolais composé de fernando andré et chris lucano à 6 1 6 2 le deuxième match de la poule a été remporté par le sénégal au dépens du cameroon 2 1 l'équipe algerienne est composée de toufiq sahtali yusuf rehan kamil chaboub ayman ali moussa et slimane kishou on parle tout de suite de cyclisme à les hamouches avec le coup d'envoi aujourd'hui du championnat national l'édition 2024 du championnat national toute catégorie du de cyclisme sur route se déroulera du 20 au 22 juin dans la commune de d'idouche moulade dans la wilaya de constantine environ 130 cyclistes messieurs et dames représentants 22 clubs de différentes régions du pays seront engagés dans cette compétition ouverte aussi bien juniors au moins de 23 ans et aux seniors programme de la première journée donc pour aujourd'hui de compétition prévue donc à partir de 8h30 un contre la montre individuelle pour l'ensemble des catégories d'âge engagé et à 7h24 minutes dans matin sport nous allons parler de la coupe de l'uf a il y a un choc programme ce soir un très beau match à suivre j'ai bien envie de deviner qui vont jouer ce soir à ali alors espagne italie quelque chose comme ça absolument à l'espoir je suis contente espagne italie ça sera le choc de cette journée aujourd'hui ça sera à partir de 20 heures donc un rendez vous à ne pas rater l'italie qui n'est autre que le tenant du titre donc face à l'espagne l'espagne qui reste sur une victoire lors de la première journée 3 à 0 face à la croissie alors que l'italie s'était imposé difficilement devant l'albanie 2 buts à 1 donc ça sera le choc de cette journée il y aura deux autres matchs au programme serbie slovénie et ça sera à 14 heures et l'angleterre qui affrontera le danemark ça sera 17 heures là aussi ça sera une très belle rencontre à suivre hier il y avait trois matchs au programme dans le groupe a pour le compte de la deuxième journée le pire organisateur l'allemagne qui a conforté qui a confirmé sa première victoire 5-0 on rappellera contre 5 buts à 5 buts à 1 face à l'ecos donc qui a battu la hongrie 2 à 0 avec des buts de musiala et gandougane le capitaine d'équipe et l'ecos et la suisse qui se sont quittés sur un score de parité un but partout donc on a les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale il s'agit de l'allemagne et de la suisse avec six points et quatre points et dans le groupe b il ya eu ce match très beau match entre la croissie et l'albanie qui s'y terminé sur un score de parité de buts partout donc on rappellera programme pour aujourd'hui 14h serbie slovénie 17h danemark angleterre et à 20h le choc entre l'espagne et l'italie cristiano ronaldo il en est où dans tout ça parce que j'ai pas suivi son match il a gagné et ils ont battu le portugais s'est imposé lors de sa première sortie de musa et ronaldo vous demandez des nouvelles de ronaldo qui a joué qui devient ronaldo le joueur qui a disputé 6 euros c'est un record très bien et on termine avec le chiffre du jour à les mouches 54 millions d'euros 54 millions d'euros c'est le total des contrats d'équipement et donc le plus cher de l'euro il s'agit de nike avec la france avec 54 millions et de adidas avec l'allemagne avec 54 millions également et l'angleterre qui est en troisième position avec la marque nike avec 43 millions d'euros il faut dire que les équipements y ont frappé fort pour 7 euros et un dernier chiffre pour la route comme on dit deux chiffres du jour aujourd'hui oui on peut dire puisque c'est l'euro donc on peut se permettre donc pp le défenseur du portugal qui devient le joueur le plus âgé ayant disputé un euro il a 41 ans et 113 jours lorsqu'il a affronté la république tchèque donc à la visite avant hier donc pp qui devient le joueur le plus âgé en deuxième position c'est ronaldo il ya 39 ans donc 39 ans et quatre mois c'est les deux joueurs les plus âgés de ce tournoi très bien merci beaucoup à les amours pour toutes ces informations sportives on aura le plaisir de retrouver à lille tout au long de ce week-end notamment demain et après demain à 7h15 et 8h15 bonne journée à lille bonjour à demain charlotte au revoir